La mort de Sylvie provoque une onde de choc dans les prochains épisodes de la série Un Si Grand Soleil. En effet, après quelques semaines de bonheur, Guillaume se retrouve au milieu d'un cauchemar, avec la disparition tragique de sa compagne, lors d'une chute dans les escaliers. En découvrant le corps de la femme d'affaires, Guillaume est effondré et ne sait plus quoi faire. Mais ce n'est pas la seule personne à être bousculée par ce décès soudain dans les futurs inédits, diffusés à partir de la fin du mois de novembre 2022 sur l'antenne de France 2. En effet, la nièce de Sylvie n'est pas encore au courant de la disparition de sa tante. Marion en plein drame Dans un Si Grand Soleil Marion est chez elle en compagnie de Laurent, Khalid Madour. Elle reçoit un appel de l'hôtel de police. Les forces de l'ordre lui révèlent alors des nouvelles concernant la femme d'affaires. Marion, en apprenant cette information, s'effondre en larmes. Une enquête est ouverte, et elle va être interrogée en tant que proche de la victime. Marion raccroche et se réfugie près de Laurent. Guilhem, Manuel Blanc, de son côté, est anéanti. Il ne comprend pas ce qu'il s'est passé. Il a aperçu le corps de Sylvie en sang. Johanna, au ror d'elle place, lui conseille de reprendre ses esprits puisqu'ils sauront tôt ou tard les circonstances de cet assassinat. En larmes, il est dans le flou total. Johanna lui annonce qu'elle l'accompagne au commissariat afin qu'il puisse être interrogé par les enquêteurs. Mais il va demander une chose impitoyable à Elisabeth, Christelle Labaud, dans les jours à venir. Claudine frustrée par le comportement d'Alix sur France 2 Alix, Nadia Fossier, retrouve Claudine, Catherine Wilkening, à la sortie de sa garde à vue. La magistrate ne comprend pas que son amie ne lui ait pas révélé l'identité des propriétaires des tableaux. Mais la partenaire de Virgile, Fred Bianconi, lui dit qu'elle avait promis à Hélène de garder l'anonymat. Claudine lui rappelle alors qu'elle est son avocate et qu'elle se doit de connaître la vérité pour pouvoir la défendre. Mais Alix reste focalisé sur sa démarche et s'excuse de n'avoir qu'une parole. Face à l'argumentation de son amie, Claudine est agacée. L'inédit de la série « Un si grand soleil » a séduit 3,76 millions de personnes entre 20h46 et 21h10 sur l'antenne de France 2 ce vendredi 11 novembre 2022. Le feuilleton quotidien a conquis 18% de part de marché auprès des 4 ans et plus. De plus, le programme progresse de 0,3 point en une semaine. La suite des aventures des habitants de Montpellier est à retrouver dans les prochains épisodes d'un si grand soleil, diffusé du lundi au vendredi aux alentours de 20h45 sur France 2. , le programme progresse de 6 ans et plus, la suite des habitants de 14h45 sur France 2. L'alimentation de son amie, est un grand soleil, diffusé du lundi au niveau des��és d'un si grand soleil. Le programme progresse de 7 ans et plus, les habitants d'un en plus, les habitants d'un si grand soleil, diffusé du lundi au niveau du monde. – Sous-titrage FR 2021